Pour cette session, on a une trentaine de pâmes. Comme la pâtisserie est trop large, on a essayé de suivre les différentes familles de pâtes. Pour chaque pâte, on a les pâtes sèches, les pâtes poussées, les pâtes levées, les pâtes montées. Chaque pâte, on essaye de prendre deux à trois recettes. Mais parmi ces recettes-là, on a essayé de sélectionner les recettes, par exemple les pâtes poussées, les pâtes montées et les pâtes sèches. On s'est dit que les femmes, après cette formation, elles peuvent s'exercer sur les pâtes qu'on a déjà appris et vendues. Avec les pâtes-là, elles peuvent confectionner quelque chose pour vendre. Il ne faut pas être totalement opérationnel, mais avec le pot qu'elles ont appris, comme je vous l'avais dit, on a essayé sur une certaine qualité de pâtes. Par exemple, les pâtes poussées, ce n'est pas difficile à faire. Ça ne demande pas une longue formation pour pouvoir les réaliser. On a essayé sur les pâtes poussées, les pâtes sèches et les pâtes montées. Là, ça ne demande pas de professionnalisme pour réaliser ces pâtes. Elles sont débutantes pour la plupart d'entre elles, mais d'autres ont des notions, c'est l'apathie série. Mais si leur notion n'est pas approfond, c'est au cours des pratiques qu'on a découvertes de leur gagne, pour ne pas la mettre totale. Après cette formation, si on a une autre possibilité, on pourra une deuxième formation. Dix jours, ça ne suffit pas. C'est pour cela qu'on souhaiterait que l'on renouvelle cette formation. Je suis ici comme formateur en restauration. C'est la première fois que nous avons eu des formations. Nous sommes très contents, tant plus qu'on a travaillé dans de bonnes conditions avec les femmes qu'on nous a envoyées. Et ça nous a permis d'échanger, que ce soit en hygiène, la manière de faire. Et voilà, nous sommes le dernier jour. Et nous souhaitons peut-être que plus tard, que ça se multiplie, qu'il y ait des formations pareilles. Parce que ça nous permet de travailler pratiquement ce que nous faisons ici. Exactement. Après cette séance, hier, on avait fait un texte d'abord, un texte par groupe et un texte individué. Mais dans l'ensemble, on a constaté qu'elles se sont très bien débrouillées. C'est vrai que dans toute formation, les gens n'ont pas les mêmes niveaux, les gens n'ont pas les mêmes capacités de capter vite. Mais dans l'ensemble, je vois qu'elles se sont très bien débrouillées. Et qu'elles seront opérationnelles au terme de ce que je pense ? Oui, elles seront opérationnelles. Elles seront opérationnelles. Une fois à la maison, ou je ne sais pas, là où elles seront regroupées, pour faire beaucoup de choses. Avec une bonne collaboration, elles peuvent faire beaucoup de choses.